Bonjour à tous, c'est Bastille, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, j'aimerais continuer à vous lire d'autres extraits du livre Mignonne, allons voir si la rose de Kavana Je laisse de côté la fin du chapitre sur les clichés que nous avions commencé la dernière fois Et je reprends au chapitre suivant qui s'appelle Divina Andromaque C'est parti Une civilisation donnée est toujours liée à une religion donnée, particulière et exclusive C'est tout simple, chaque peuplade a ses dieux à elle Si donc la peuplade accède à l'importance historique, ces dieux deviennent dieux nationaux, voire universels La civilisation dite occidentale et chrétienne Judéo-chrétienne, c'est du huitien Le christianisme n'a jamais passé pour une religion tolérante Le sang versé lors de la répression, des déviations hérétiques des premiers siècles, des croisades, des guerres de religion, des procès d'inquisition et des pogroms variés l'attestent Or, certes, voilà un beau gros paradoxe La civilisation chrétienne occidentale est la seule dans toute l'histoire A avoir intégré profondément dans ses traditions, dans sa culture, des mythes complètement étrangers à son système religieux Mythes auxquels elle n'accorde d'ailleurs aucune espèce de foi Ces mythes sont ceux de la religion disparue Qui fut celle des grecs et des romains de l'antiquité Et qu'on désigne précisément par les noms de paganisme Ou de la mythologie avec majuscule N'est-ce pas la chose bien curieuse en vérité ? Le prestige gréco-romain court comme un souvenir fugace à travers tout le pieux Moyen-Âge La flambée de la Renaissance et de l'humanisme La si bien ranimée qu'il illumine les siècles suivants Et imprègne presque exclusivement notre littérature profane subséquente Il est impossible de rien comprendre à nos grands classiques Si l'on n'est pas familiarisé, au moins superficiellement, avec l'énorme foisonnement des mythes grecs On connaît beaucoup mieux Homère et Ophide que la Bible Même si on ne les a jamais lus Les travaux d'Hercule, l'enlèvement d'Hélène, la conquête de la Doison d'Or Les métamorphoses de Zeus et les principaux épisodes de l'Iliade et de l'Odyssée Sont, étaient, familiers à tout potage Alors que les exploits d'Abraham, de Tobie, de Joseph ou des Maccabées Et jusqu'au détail de la vie du Christ et de sa prédication Les civilisations sont à peu près ignorées Même de la plupart des chrétiens dits pratiquants Les civilisations, autres que la nôtre Rendaient un culte exclusif et jaloux aux dieux de la cité Et haïssaient, méprisaient A tout le moins, ignoraient les autres Comme dieux étrangers, donc hostiles Ou tout simplement, fous dieux Nous, massivement chrétiens À moins que nous n'appartenions à l'infime minorité des athées conscients et résolus Nous affectons de faire comme si nous prenions au sérieux Les fariboles d'une très vieille religion archimorte Dont nous ne croyons pas un mot Exemples choisis de courage ou de civisme Citation, comparaison, allusion, symbole et allégorie Thème de dramaturgie, de peinture, de sculpture, de musique Définition de mots croisés Oh, io Tout éclin d'œil et connivence entre gens de bonne compagnie Ayant sucé ensemble le lait divin des muses La mythologie est vraiment l'inépuisable source de notre inspiration De Shakespeare à Racine, de Molière à Giraudoux, à Hanouille, à Cocteau Ils puissent inlassablement dans la marmite aux fables Et y pêchent d'immortels thèmes à rajeunir Nos villes, foisonnes de statues Où des vieillards amplement barbus et tout nus Personnés fit tel ou tel fleuve déivier Où des dames à l'altière boitrine, drapées à l'antique Figurent des villes, des vertus, de nobles abstractions La justice, la liberté, la batterie Nos musées débordent de l'Eda couverte par son divin signe D'Hercule terrassant le lion De mercure courant sur ses petites ailes De fortune volant sur sa petite roue D'amour joufflu D'aphrodite jaillissante de l'onde amère La mythologie est une affaire de famille Chaque épisode, chaque personnage Se relie à chacun des autres Pour tisser une trame serrée En forme d'arbre généalogique Un arbre généalogique Qui voulait être celui de l'humanité Et contenir l'histoire Ainsi que l'explication du monde De sa création De ses fins dernières Et de tous les phénomènes de la nature Sans oublier les mouvements de l'âme Prétention puérile Dont nous nous amusons Le christianisme a balayé les mythes La science a ridiculisé les explications Mais Orion Mais les Gémeaux Les Pléiades Les Néréides Andromède Bercée Bégase Et tous les autres Illuminent glorieusement nos ciels d'été Mais Jupiter Neptune Uranus Mercure Vénus Et Mars Tournent inlassablement Autour du dieu Soleil Les planètes N'étaient pas les symboles des dieux Elles étaient les dieux-mêmes Et lorsque les astronomes Du XXe siècle En découvrent encore une Ignorée C'est un dieu Qu'ils font renaître Pluton Quand Freud veut construire un système cohérent Des maladies de l'esprit C'est dans la mythologie Qu'il va chercher des noms Pour ces complexes Je ne sais trop à quoi ressemblent Les patronymes grecs Dans la langue d'origine Et je préfère ne pas le savoir Ils sont venus jusqu'à moi Tels qu'en bon parler de genoux Les siècles naïfs Les changèrent Et c'est si beau Si merveilleusement harmonieux Cela sonne si juste Qu'il est impossible Qu'ils aient été plus réussis En leur origine Naturelle Et vraie de vraie version Qu'était en grec Andromaque Qu'importe C'est en français Qu'Andromaque S'est accompli pleinement Andromaque Quelle qu'ait pu être Sa forme première Attendait de devenir Andromaque A-Q-U-E C'est là qu'elle triomphe La brune indomptée Là que son adorable profil Prend toute sa séduction Et toute sa majesté Oui, la même Par la magie de cette E muet Qui tendrement féminise L'emphase du A sonore Andromaque C'est la douleur Et la passion C'est la veuve sublime De par son deuil même Désirable Si désirable Andromaque Quand on a quinze ans C'est la mère du copain Une de ses mères Aux longues jambes Et aux chignons Bien tirés Nous sommes tous Des pyrus Au pied d'Andromaque Prononcez à voix haute Bien lentement Andromède Atalante Iphigénie Circé Antigone Calliope Alcmène Oreste Hippolyte Électre Hermione Phèdre Phèdre Calypso Patrocle Cisif Édéocle Prométhée Phèdre Clitemnestre Cela sonne azuré Comme le carillon de Vendôme Vous savez Orléans Beaujancy Notre Dame De Cléry Vendôme Vendôme Agamemnon Et Clitemnestre Quand c'est de là Faisait l'amour Quel entrechoque De syllabes sonores Quel raffut Dans le palais De marbre En quelle autre langue Ces noms Pourraient-ils être Aussi beaux Là L'orthographe Non phonétique Cré du sublime Les sons Tombent à plat Si tu n'as en même temps La vision du mot C'est le mot Le mot écrit Qui fait surgir la femme Ou le guerrier Ton oeil voit le mot Il ne le déchiffre pas Ne l'ébelle pas Mais le survole D'un coup le reconnaît Comme on reconnaît un visage Et voilà Elles sont là Immenses Verticales Terribles Les héroïnes Terribles les femmes Éperdument Un étranger Apprenant le français Entend Andromaque Electre Fètre Il écrit tout ça Avec En phonétique Entromaque Avec un K A la fin Electre Sans E A la fin Fètre Avec un F Sans E A la fin La façon compliquée Des français De reproduire Ces sons simples Du parait oiseuse Et agaçante Seul un français Sont la différence Entre Electre Et Electre Électre Dirons-nous Que le français Est une langue Qui ne s'appréhende Dans la plénitude De son message Affectif Que de l'intérieur Disons-le La plupart du temps Disent les manuels Il n'existe Aucun rapport Entre le son Des mots Et leur sens Mis à part Bien entendu Le cas Des onomatopées Qui sont des bruits Imitatifs Ou qui du moins Essayent de l'être Seul donc Président A la formation Et à l'évolution Des mots Les hasards De l'étymologie L'altération De la prononciation Au fil des ans Au XVIIIe siècle Encore On disait Moué Pour moi Le roué Pour le roi Françoué Pour français On roule à l'air Les erreurs Des copistes Combien de lettres Redoublées Sont dues A des jupes De mouches Prises pour des signes De doublement Aux époques Où il fallait Économiser le parchemin L'intervention Autoritaire Des cuistres Périodiquement Les savantaces Prétendaient Ramener le français Considéré comme Du latin Perverdi A ses nobles Origines Tous les doublets Frailes et fragiles Raides et rigides Etc Les infiltrations Étrangères Les influences Provinciales Le français Dialecte De l'île de France Doit beaucoup Au picard Au normand Au parler Des pays Des pays De la Loire Au bout De toutes Ces vicissitudes Telle la boule Du loto Qui du mans Se couait Dans sa cage Sphérique Jaillit enfin Par le petit trou Le mot Bluff Et là J'insiste A aucun moment De son histoire On a cherché A combiner La musique De ses syllabes De façon A lui faire évoquer A lui faire Mimer La chose Ou le concept Dont il est Le symbole sonore Or 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 Prenons un mot Au hasard Ou presque Prenons Tiens Lentement Un adverbe Bien honnête Ma voix Ce n'est autre chose Que l'adjectif Lent Lequel vient du latin Lentus Et puis C'est adverbialisé Suivant la bonne Vieille recette En ajoutant Mens Au bout De sa forme Féminine Lente Rien de prémédité Là-dedans Et pourtant Quoi de plus Traînant De plus Mollasson De plus Lent Que ces deux En Bien Gnagnant Et tirés Derrière ce L Et ce M Apathique A peine Séparés Par ce Faible De Tout juste Capable De soulever Un peu La patte Amorphe Pour mieux La laisser Retomber Ensuite Lentement C'est la Reptation Exténuée De l'escargot Lentement On baille A seulement L'entendre Peut-on Concevoir Meilleure Façon D'exprimer Cette langueur Encore une fois Rien 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 de Préconçu Là-dedans Rien Que le jeu Du hasard Initial Et des Déterminants Banals Alors Disons Qu'en tout cas Parmi les facteurs Qui ont amené Lentement A être tel Qu'il est Aucun N'a joué Un sens Contraire Je veux dire De façon A donner A cet ensemble De sons Une allure Pimpante Allègre Stimulante Il s'est passé Ici Quelque chose Qui ressemble Fort Au mécanisme De la sélection Naturelle Cher à Darwin Seules Les influences Qui n'allaient pas A contresens De la survie Ici Du renforcement De l'impression De l'endeur On put jouer Je ne sais Quel mystérieux barrage Élimina les autres Où est la cause Où L'effet Rétroaction Causé Fait Réciproque Il y a sûrement De ça On mime Inconsciemment Ce qu'exprime Le mot Et l'évolution Historique Du mot En est certainement Influencé Donnons A ces mécanismes Obscures Mais efficaces Le nom De conscience Collective Ou de génie De la langue Pourquoi pas Ce sont mots Qui n'expliquent Rien Mais évoquent Beaucoup Quoi de plus Vif Que le mot Vif Pourtant Ce n'est que Le terme Vivus Latin Récourci Par la prononciation Française Des premiers âges Qui laissaient Carrément Chouard La désinence Non accentuée Ici Ous Et le résultat Non recherché Et ce vif Ce saisissant Coup de fouet Sifflant Sèchement Dans l'air Cette incarnation Magistrale De toutes les vivacités On a envie De crier Bravo Prononcer A voix haute En vous éforçant Chaque fois De bien évoquer La chose Gros Pour souffler Cascade Immense A C2M Massacre Mou Molle Lueur Énorme Ciseaux Cruelles Aurores Pointues Et aigues Donc Puissants Puissamment Correctes Nourritures Exterminées Colonnes Gracieux Bref Terribles Terreurs Abominations Ménombres Fracas Manger A ce En A pleine joue Et ce Géant Tueux Douce Brosse Liquide Caresse Irisson Fer Acier Orthographier Acier A2S I Et Ça rend le même son Mais ça ne fonctionne plus Dites-moi donc pourquoi Acier Écrit Ainsi Et rigide Affuté Et Tancelant Impitoyable Est-ce le crochet De ce C A l'air Féroce Est-ce le I Tellement plus Tranchant Plus agressif Qu'un 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 Accent Décu Tout mignon Pomme Et le graphisme accompagne et renforce le sens, à l'œil, aussi bien qu'à l'oreille, foisonne. Les poètes le savent bien, d'où le vocabulaire français n'est certes pas composé que de telles heureuses réussites, loin de là. Beaucoup d'autres mots se contentent de ne pas sonner à contresens, de ne pas être anti-évocateurs. Par exemple, nager, armoire, pied, chat, sont, disons, du point de vue qui nous intéressent, strictement neutres. Vous êtes sceptiques. Essayez donc d'imaginer que gracieux signifie terrible et vice-versa, que pointu signifie gras. Et oui, ça ne marche pas, ça vous fait rire. Il me reste à espérer que vous m'avez compris et que vous ne me donnerez pas le chagrin de me confondre avec les joyeux farceurs qui s'extasient de ceux que Hirondelle est dotée de deux ailes et qui souhaiteraient que Poule en ait autant. J'aime beaucoup ce chapitre parce que j'aime beaucoup la musique des mots, la musique des mots prononcés. Et c'est vrai que l'orthographe est très très importante pour moi, justement à cause de ça. Parce que écrire un mot avec un mot qui comporte deux ailes, l'écrire avec un seul aile, ça lui enlève toute sa saveur pour moi. Je pense que certains d'entre vous seront d'accord avec ce que je dis. Le chapitre suivant s'appelle « Gloire à la virgule, mort au point virgule » Alors, Kavana a été complètement contre le point virgule. Moi, je ne sais pas trop parce que mon écrivain préféré, qui est Colette, employait beaucoup le point virgule. Et elle avait ses raisons. Donc, je pense que je vais vous lire cet article sur la ponctuation parce qu'il est très bien. Mais que je passerai le passage, c'est le cas de le dire. Je sauterai le passage sur le point virgule. C'est parti. « Gloire à la virgule, mort au point virgule. » Si, grâce à Pivot, l'orthographe, bien caprement discutée, est à la mode, par contre la ponctuation, celle-là, on ne l'aime pas. Ah non, alors, cette chichiteuse, cette emmerdeuse, on la balancerait volontiers par-dessus bord. Elle, ces virgules qu'on ne sait où placer, ces guillemets qu'on ne sait quand ouvrir ni quand fermer. Le point, oui, à la rigueur. Un bon gros, le point. Un type qui sait ce qu'il veut. Il s'abat, boum, comme son presque homonyme, sur une table. Pas à hésiter. La phrase est finie, bien finie. La suivante peut s'avancer en toute majesté, précédée de la majuscule déployée en oriflamme. Avant un point, on baisse la voix, m'enjoignait-on quand j'apprenais à lire. Je l'abaissais, docile. Dans mon empressement, je l'abaissais carrément de deux ou trois tons. Ça faisait des fins de phrases à résonance caverneuse. Et en effet, je constatais avec gravissement que cette plongée vers les graves marquait sans hésitation possible la fin du propos. Faisait de la phrase un tout bien compact, proprement emballé dans son paquet cadeau. Le point garde-chourme de la syntaxe, mais aussi auxiliaire puissant de la pensée. Quand tu t'aperçois que tu te perds en un labyrinthe d'ordiants, que les incidentes, les mises en imposition, les subordonnées conjonctives et les relatives s'en mêlent et ne te mènent à rien qu'au calimatia. Alors arrête-toi. Ferme les yeux. Respire un grand coup. Deux, trois grands coups. Bien profonds. Et distribue des points. Deux, gros points ronds. Aussitôt, ça va mieux. Les phrases courtes, sujets, verbes, compléments. Parle clair et net. Tu penses clair et net. Tout est débrouillé. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Certes, il importe tout d'abord de bien concevoir. Mais entre la conception et la formulation, on peut perdre de vue la ligne d'horizon. Le point est là pour t'aider à t'y retrouver et pour aider ton lecteur à grimper la côte. Combien d'auteurs gagneraient à user généreusement du point ? Quel génie a imaginé le dessin des signes de ponctuation. Voyez le point d'exclamation. Il bondit en l'air comme une explosion verticale. Il sursaute littéralement et nous fait sursauter. Le point d'interrogation s'élève mollement en une volute indécise, comme la fumée de l'ignorance inquiète qu'il veut insinuer en nous. Le point d'interrogation indique la question. Le point d'exclamation, la surprise, l'indignation, la colère, le commandement, l'appel. L'un et l'autre marquent la fin d'une phrase, car ce sont avant tout des points, avec toutes les responsabilités et prérogatives attachées au statut de point. Mais ce sont des points à vocation spécialisée. N'oublions pas que les signes de ponctuation sont les notations musicales de la phrase. Les modulations qu'ils indiquent portent sur le sens, mais aussi sur la mélodie, l'une étant d'ailleurs l'expression orale de l'autre. Et donc, apercevant à l'horizon de la phrase un point d'interrogation, on prend un ton interrogatif, on chante l'interrogation, ce qui s'exprime en élevant très fort la voix. À l'inverse de ce qui se passe avec le point simple, qui commande qu'on l'abaisse. Au signal du point d'exclamation, on s'exclame, on prononce plus fort, et sur une note aiguë, le dernier mot de la phrase, ou le seul mot si c'est une interjection. En somme, on s'écrit « Comme cet enfant est beau ! Quel bonheur ! Hélas ! Hé ! » L'exclamation peut être marquée par un point d'interrogation. Ce sont des choses qui arrivent. « Quoi ? Tu as osé faire cela ? » Nous n'avons pas affaire ici à de véritables questions, mais bien à une interjection violemment indignée, suivie d'une phrase qui n'est nullement une interrogation, mais bien une constatation formulée sur le mode explosif. La forme interrogative rend parfaitement le ton de la surprise, de l'indignation et d'un étonnement plus ou moins fin devant tant de scélératesses soudain révélées. La ponctuation, cette négligée, cette mal-aimée, quelle méconnaissance, quelle ingratitude ! Veux-tu des comparaisons ? Elle est la signalisation routière de l'écriture et de la lecture, donc. Elle est la notation musicale de la parole. Je l'ai déjà dit, je le redis. Elle est la baguette du maestro. Elle est l'indication des jeux de scène. Elle est celle qui rythme et qui précise. Celle sans qui tout ne serait que cacophonie et qui progou. Quelqu'un, je ne sais plus qui, a dit de la ponctuation quelle est la respiration de la phrase. Peut-être, en effet, suffisait-il de dire ça ? Oui. Mais pourquoi l'emploi de la virgule est-il aussi compliqué ? Veux-tu de taire ? La virgule, tiens la virgule. Joyeux, joyeux étincelants de la grammaire française. Nulle autre langue au monde n'a su tirer de la virgule le subtil et magistral parti qu'en a tiré le français. Tout à l'heure, je chanterai la virgule. J'ai été bien formée. En ce temps-là, on nous formait bien. J'ai acquis les réflexes. Quand je lis, ça se fait tout seul. Dans ma tête, j'observe soigneusement les indications de la ponctuation. Je baisse la voix au point, je la hausse aux virgules. Je sursaute et m'exclame aux exclamations. J'interroge aux interrogations. Je laisse en suspens la phrase, une jambe en l'air, au point de suspension. Un texte imprimé est pour moi un discours vivant. Celui qui a écrit ça, peu importe qui il est, m'interpelle. Veux me convaincre ou m'émouvoir. Je l'entends me parler. Je le vois. Il tire sur mon bouton de colle pour me persuader. Tout ça par le miracle de la ponctuation. Et si ce sont les répliques d'un dialogue de cinéma que je lis, alors je suis pour de bon au cinéma. Une virgule manquante ou mal placée me fait trébucher. Je pardonne plus aisément les coquilles qui affectent les mots que celles qui mutilent la ponctuation. Oui, nous en étions aux différentes variétés de points. Il y a encore dans la famille des vrais points, je veux dire de ceux qui closent impérativement une phrase, les points de suspension, les trois petits coquins qui font si efficacement image. Ils se placent en principe, et comme leur nom l'indique, pour marquer qu'une phrase est brusquement interrompue et demeure inachevée. Si je ne me redonnais pas, point, point, point. On les trouve aussi après une énumération, pour prévenir qu'on n'en a donné qu'un aperçu. En fait, elles continuent, mais on ne veut pas nous ennuyer, cher lecteur, n'est-ce pas ? Point, point, point. Mais on peut les voir parfois à la queue d'une phrase, en bonne santé et en possession de tous ses membres. Là, ils suggèrent je ne sais quelle supposition, je ne sais quel prolongement dans le flou, un flou ou rôde, une connotation, généralement malveillante, voire menaçante. Tu as toujours le droit de refuser, cela va de soi, point, point, point. C'est parce qu'ils ont l'air de s'espigner sur la pointe des pieds à la queue de le furtive et sifflotant d'un air détaché, hypocrite comme tout. J'aime bien les points de suspension, ce sont des amis. Les points d'interrogation, d'exclamation et de suspension sont, j'insiste, des points. Des points, comme on dit, à part entière, donc de ces signes qui manquent l'irrémédiable fin d'une phrase et éventuellement le début d'une autre. Conséquence, après chacun d'eux, il faut une majuscule, impérativement. Enfin, moi c'est comme ça que je vois les choses. Or, j'ai beaucoup d'auteurs et pas forcément de ces farceurs nihilistes qui veulent être à l'écriture ce que Picasso fut à la peinture et Boulès à la musique. J'ai beaucoup d'auteurs. On affecte de mépriser cet usage pourtant si flatteur à l'œil et tellement satisfaisant quant à la clarté du texte. C'est navrant. Ne croyez pas que ce soit de ma part l'effet d'inconformisme aussi outré que rétrécit. Pas du tout. Mon seul souci est que tout fonctionne au mieux. Quand j'estime qu'il faut être contre, je n'hésite pas. Tenez, il est un usage que je trouve absurde et contre lequel je ne manque pas de m'insurger chaque fois que l'occasion m'en est donnée. C'est celui qui consiste à coller un point d'exclamation au-derrière d'un O, d'un A ou d'un E placé en tête de phrase. Le grévis est formel. Ces interjections sont toujours suivies immédiatement d'un point d'exclamation. Pas d'accord. Après O, je mets une virgule et la phrase court. C'est à la fin de la phrase que l'on s'exclame « O, c'est toi ! » Sauf bien sûr si ce O constitue une phrase à lui tout seul. Voilà une exigence qui m'a valu main d'accrochage avec typographe, claviste et correcteur, esclave de la règle. L'usage confirmé par la règle veut que dans le discours direct le point d'interrogation précède l'incise. Ce qui donne « Venez-vous, point d'interrogation, dit-il ? » entraînant la conséquence de ce « dit-il » privé de majuscules. Ceci m'étant insupportable, il me faudrait donc écrire « Venez-vous, virgule, dit-il, point d'interrogation, qui ne vaut pas mieux. » Alors, tournant l'obstacle, j'écris « Il dit, venez-vous, point d'interrogation, il y a toujours moyen de s'arranger. » Alors là, on a le passage sur le point virgule. « Deux pages, trois pages sur le point virgule. » Je passe « Autant j'aborde le point virgule, ce parasite timoré, autant je prône les deux points, signe éminemment utile. » « Les deux points annoncent quelque chose, quelque chose d'important. » Ils sont une flèche indicatrice, un index tendu vers une certaine direction, celle que l'on trouvera l'explication, la citation ou l'énumération, que laisse attendre la partie de la phrase qui les précède immédiatement. Leur dessin éloquent parle à l'œil. Les deux points s'ouvrent comme une porte monumentale à deux battants sur la grande illumination qu'on nous a promise. Il peut donc s'agir d'une explication, d'un éclaircissement, d'un développement, d'un complément d'information. Je digère mal, de point, j'ai un dulcère. Il est ici, de point, je l'ai vu ce matin. On connaît le coupable de point. C'est toi. Alors, petite parenthèse, justement, je trouve que là, je ne suis pas d'accord avec Kavana parce que moi, quand il s'agit d'une explication, d'un éclaircissement, d'un complément d'information, j'utilise le point virgule et j'utilise les deux points seulement pour une énumération. par exemple, il y a quatre points gardinaux, deux points, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors, je passe et nous allons terminer avec avec la virgule et peut-être qu'on terminera le chapitre ou peut-être qu'on ne le terminera pas. Pour l'instant, je vous lis la virgule. Je fais ici de l'humble virgule chanter l'irremplaçable C'est magnifique. Avant une virgule, que fait-on ? Tous en chœur, on élève la voix, on marque une très légère pause, on se prépare à ce qui va suivre. Ce peut dire que la virgule met de l'ordre dans la phrase. Elle fait cela, bien sûr, comme le chien de berger met au bas le troupeau, mais elle fait tant d'autres choses. Car si, comme dit l'autre, la ponctuation et la respiration de la phrase, la virgule en est le plus actif agent. Active et pimpante sous prête, la virgule sépare les individus dans les enfilades des énumérations. Qu'il soit non adjectif adverbe aux propositions entières avec arme et bagage, elle empêche qu'il ne se bouscule les classes par ordre d'entrée en scène. Ou bien, devenu le flic du carrefour, elle contient pour un instant le courant puissant de la phrase pour laisser passer un abarté, une apposition, une incise. Et puis survient une de ses sœurs qui clôt l'intermède et rétablit le courant dans son sens premier. Selon le cas des involtes, piquantes, espiègles ou service-service, elle insère, elle suggère, elle tempère, elle insinue, elle ironise, elle grimace, elle rigane, elle cligne de l'œil, elle prend sur elle de remplacer au pied le fait un pronom, un majestueux substantif ou même tout un pan de phrases. Elle souligne les intentions et les émotions, prépare les effets, donne à la phrase et sa mélodie, son rythme. C'est par la virgule que le texte devient poésie, musique, élégie, valse, hésitation, tango, rumpa ou rock'n'roll. Quoi qu'en pensent les ignorants, la virgule n'est jamais arbitraire. Ils disent cela parce qu'ils ne savent plus lire. La virgule a un rôle précis, mais qu'elle peut nuancer presque à l'infini. Elle joue son jeu très finement, permet à qui c'est la charmer des nuances du sud d'une subtilité exquise. Une phrase cela vit, cela a des états d'âme, une humeur, un caractère et un visage pour exprimer tout ça. Cela laisse un goût sur la langue, un parfum à la narine. Cela chante, danse, pleure et tire la langue. La virgule et ses copains de l'équipe de ponctuation sont là pour apporter ce bonheur, tout chaud, tout vivant, jusqu'à tes sens. Si tu es sourd et aveugle, si tu as le nez bougé, que veux-tu qu'on y fasse ? Au moins, n'en dégoûte pas les autres. La virgule bonne fille aime qu'on joue avec elle. Tiens, je n'irai pas chercher un exemple bien loin. Je vais prendre l'avant-dernière phrase du dernier paragraphe. J'avais d'abord écrit « Si tu es sourd, virgule, aveugle, virgule, et si tu as le nez bougé. » Réflexion faite, je suis revenue dessus et j'ai préféré « Si tu es sourd et aveugle, virgule, si tu as le nez bougé. » « Sends-tu la nuance ? » « Non, ça ne fait rien. » « On peut même la supprimer, la virgule. » « Elle ne se vexe pas. » « Elle nous rend encore service. » « Un gros, gras, grand, gris pour saut. » A écrit Rabelais. « Oui, c'est une trouvaille. » « C'est Rabelais, que veux-tu ? » « Cette enfilade, sans virgule, prend tout son sel, parce que, sans virgule, justement, je veux dire, parce que nous savons qu'il est votre des virgules et qu'elles n'y sont pas. Ce n'est pas l'existence, c'est l'absence. Il faut bien que la virgule existe quelque part et qu'elle ne soit pas venue ici ou elle aurait eu en toute bonne règle à faire pour que nous savourions pleinement le régal que Rabelais nous offre. trop subtil. Je les coupe en huit. Ah bon ? Allons. Il est temps de prendre congé du plus discret, du plus fin, du plus dévoué de nos petits amis des signes de ponctuation. Enfin, chantons, chantons la virgule. Nous ne la chanterons jamais assez. Et nous allons terminer cette lecture ici. Si cela vous plaît, je vous lirai peut-être d'autres extraits. Dites-le-moi. Voilà. J'espère que cette lecture vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada